Chers téléspectateurs de Moto TV, encore une fois, bienvenue dans ce grand rendez-vous, le rendez-vous de votre émission Agri Hebdo. Et comme vous le constatez derrière moi, l'environnement qui manifeste, qui montre déjà le décor du terrain. Nous sommes sur le terrain de Ousessa, le terrain où une association de jeunes entrepreneurs a érigé déjà un champ. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler. C'est donc l'étape de la préparation du terrain. Vous aurez à découvrir beaucoup de choses et vous constatez derrière moi, être acteur, qu'il est en train de faire ce travail. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Et pour en parler, nous recevons l'un des jeunes entrepreneurs de cette association dont je parlais tantôt. Et lui, il va se présenter à nos téléspectateurs. Et vous allez découvrir au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer avec notre émission. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journais. Vous pouvez vous présenter ? Par le nom, moi, c'est Kinko Augustin Fariala. Je suis ingénieur agronome et en même temps membre du groupe Academia. Vous êtes membre du groupe Academia. Vous pouvez nous dire pourquoi nous nous retrouvons ici présentement ? Nous sommes présentement ici à Voussesa. C'est pour effectuer l'un des travaux qui permet d'aboutir à de bons résultats pour quelqu'un qui veut entreprendre dans le secteur agricole. Et ce travail-là, c'est le travail d'ouverture du champ. Et quand nous parlons de l'ouverture du champ, nous voyons le travail principal qui est effectué ici, effectivement avec la machine, le tracteur. C'est le travail des labos que nous sommes en train d'effectuer ici. Et vous avez préféré, et vous venez d'évoquer, vous parlez de beaux résultats pour avoir de beaux résultats. Vous pensez à quelle sorte de résultats, ce qui est beau et ce qui est mauvais ? Bon, quand nous parlons d'un bon résultat, c'est que les opérations-là peuvent faciliter que l'on puisse produire en grande quantité. Parce que l'agriculture en soi, c'est une activité qui est du tout rentable, mais lorsqu'on l'effectue à des moindres espaces, donc là, on ne doit pas espérer avoir un bon résultat. Quelle était votre idée ? L'idée d'entreprendre ? C'est vrai, vous faites la préparation du terrain, et vous avez voulu le faire avec le tracteur. Est-ce que vous allez nous convaincre, convaincre nos téléspectateurs, que c'est mieux de le faire avec le tracteur, même si c'est sur une grande étendue ? Pourquoi, là, si je comprends bien, pourquoi nous avons choisi la machine, la machine tracteur ? Oui, oui, oui. Parce que, premièrement, lorsqu'on effectue les travaux, en tout cas, lorsqu'on effectue les travaux manuellement, on a difficile à effectuer le travail dans un espace-là qui est au moins considérable. Parce que, lorsqu'on essaie de faire l'évaluation, avec la machine tracteur, on est en mesure d'élaborer, soit d'effectuer le travail, l'hérissage, par exemple, sur une étendue, là, d'au moins un hectare par jour. Parce que, si on se met à travailler manuellement, on a du plus difficile à effectuer, donc, le travail, là, à tout cet espace-là. Alors, ici, vous allez faire combien de tâches ? Vous allez travailler sur quelle étendue ? Ici, bon, nous sommes en train de préconiser d'effectuer sur une étendue d'au moins 3 hectares. Et ces 3 hectares-là, et aujourd'hui, nous sommes en train de procéder au lancement des activités. Comme c'est fait là, donc, la première activité, qui est le labours. Et puis, après ce premier labours-là, viendra le deuxième labours. Après le deuxième, il y aura le travail d'hérissage. Et puis, après l'hérissage-là, on pourra procéder maintenant au semis, soit aux plantations, selon le genre de culture qu'on aura choisi. Monsieur l'agronome, la telle le spectateur, où est là que l'a reefs, on a un saùillé, on a un saùillé, on a eu les villes, on a eu lesellencs. On a eu le vote, ou tout l'élection, où vous allez faire un coutil, à l'élection, à la mikono, à la gembre… Vous pouvez aussi s'imaginer d' whichever... Je pense d'en intéressant. Pour cela, Bon, les tracts et les djembes sont vraiment des différences entre Kabambi. Je pense que c'est parce qu'il y a des comparaisons, quand on est en train, il faut qu'on soit en train de se faire. Il faut qu'on soit en train de se faire. Quand on dit que c'est en train de se faire, il faut qu'on soit en train de se faire. Il faut qu'on soit en train de se faire, il faut qu'on soit en train de se faire. Il faut qu'on soit en train de se faire. Il faut qu'on soit en train de se faire. L'équipe de monnaie est autour du comprehend. L'équipe de monnaie surtout communicable. La réussite à ce transforme à dire ce que de la Cabambi qui Probait pour la mon mango qu'on soit en train de se faire. parce que, quand je trouve comparatiquement à l'apprentissage, l'apprentissage de l'apprentissage de enjeux est 6 hectares pour 3 hectares. Si l'apprentissage de les record, cela a facilité 5 hectares d'années. Et ça nous facilite. Et ça nous donne des rendements moins. Dans ce même période, par exemple, j'ai fait un tracteur de mi-kono et j'ai fait un tracteur de mi-kono. Les tracts sont des tracts qui sont déjà prises et les tracts qui ont été prises pour les espaces de la cabane. Quand on a vendu sur le mototivi tout comme l'ambiance sur le terrain, l'ambiance sur le terrain vous voyez même nannia moua mais nous au travail même sous la pluie alors agronome vous n'avez pas envie de prendre appa nini comment groupe et appa tu n'as pas comme groupe et qu'est-ce que tu lui prévois tu n'as pas à prendre ma culture légumière donc ma légume comme sa sa ma amaran et sa ma chou sa sa ma carotte donc il m'a qu'il ture nye aïna et à quoi a duré amoureux il y a ton apprend à te prendre du tout y mettre à la porte donc à la portée de la population je vous ici coué en carence mon ville et à boutique ce qu'on a constaté quelques fois ça mou t'en a pas mon besoin est ce que n'a ni terre moussa pimakoui angalia comme un terrain confortable n'y n'a pas choisi à produire vite yabye n'y a pas produire vite à moussouri parce que ça va boni terrain y a l'écouté donc il y a l'écouté à la chou ça veut dire que mes femmes à l'écouté amoureux a été m'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté tu lui on a tu préconise ma culture légumière et sa sa ma amaran et l'écouté à l'écouté à l'écouté à l'écouté à la chou il s'arrenais en même temps la chouchation n'est pas plus riche à la chou il est tenière à la chou tu aussi mais aussi en répondant aux attentes de la population c'est une création d'édures, aux aliments de l'éducation et de la culture des aliments. Je mange surtout à l'éducation des plantes de l'éducation. C'est une chose qui est implante, la première fois, la troisième fois Il y a une rentabilité, il faut amender dans quel élément, il faut mettre ma culture et c'est ça. J'ai mis hindi, ma pomme de terre aussi, donc j'ai mis huitakuyaka. Quels sont les terrenes que j'ai achèrent ? Est-ce que vous avez besoin de mbole ? Les terrenes que j'ai achèrent n'ont pas besoin de mbole. Pour la première fois, j'ai expérimenté et j'ai expérimenté parce qu'il y a des moyens financiers. Normalement, si on a installé la culture, il faut faire une analyse du sol. On a appelé ma échantillon pour le laboratoire. On a dit que tel élément... Il y a un élément qui est trop riche en tel élément, en tel élément, soit ici, par exemple, le phosphore, riche en phosphore, en azote et potassium. Et puis, on a dit qu'on a déterminé. Mais, généralement, nous savons qu'on a joué que les terrenes que j'ai achèrent n'ont pas trop riche en azote et n'ont pas disponibles. Mais aussi, quand on a exploité, on a emméblé, le sol. Il y a un élément indien, bien sûr, qui est disponible. Il y a un élément qui est mobile, soit assimilable par les plantes. Il y a un élément qui est important pour changer la rotation de culture. La rotation de culture, on a appliqué pour l'épaule. Il y a un élément qui est rendu mobile et qui est consommé par les plantes. On a choisi d'abord ma culture, les légumières, les amaranthes, les épinards, les joues. On a choisi beaucoup plus besoin d'azote. Il y a un élément qui est trop mobile, d'abord, lors de l'ouverture du champ. Car tu sais, comme agronome, tu sais, comment, il y a un métier, ou comment, comment, prépare les terrenes, et comment, tu sais, tu sais, tu sais, si tu avais un tracteur, et tu sais, si tu sais tu sais, tu sais, tu sais, si tu sais, tu sais, tu sais, Comment est-ce que vous avez dit votre domaine ? Oui, je suis un domaine comme agronome. Les conseils que j'ai appris aux téléspectateurs, ou aux téléspectateurs, c'est qu'il faut que vous aurez à la maison, que vous aurez à rendre l'agriculture et que vous aurez aussi une grande renommée. Si vous avez une grande renommée, il faut que vous aurez à produire en quantité et en qualité. Parce que, en tout cas, j'ai acheté avec ma culture, et donc, ma production, c'est une production familiale. Donc, nous, on a produit juste pour la consommation, on a produit basse à Marragui, comme on a exporté, on a voulu produire des plastiques à Marragui. Donc, il faut que nous aurez à intensifier l'agriculture pour la production que nous avons. Quand on a intensifié l'agriculture, c'est quelque chose de l'agriculture. Oui, oui, oui. Mais, on a vu que nous avons placé des plastiques, mais, au moins, on a pu faire la consommation, c'est un puré. Il faut que nous avons de la consommation et un pourcent à l'agriculture, les plastiques de l'agriculture, les plastiques de l'agriculture, c'est un puré, en abundance, et la chacule est achoua en bé. Les chacules sont en train de faire avec les gens qui sont en train de faire avec la chambre, avec la topographie de la mouzuri, les gens ne sont pas en train de faire avec les tracteurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soutien pour augmenter la production. Il n'y a pas de produit. La chacule est achoua en bé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec la carence de la nourriture de la ville de Butembo, voire aux environs de la ville, même d'autres villes voisines pourront en profiter pour la production. Il n'y a pas de problème à Butembo. J'ai lancé un groupe d'académie. D'abord, je peux dire, il y a une association, ce groupe qui est pilote, groupe de jeunes. Il a donné mon agriculture, ma initiative, il y a des machines, les machines agricoles, notamment les tracteurs. Et puis, je peux intensifier la production. Il a aussi stimulé l'esprit entrepreneurial dans l'agriculture au sein de la jeunesse congolaise, spécifiquement, comme à part celle de Butembo. Je peux dire, si je n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas d'agriculture, mais il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Alors que, si je peux te dire, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d' tokens. Il n'y a pas d contrepartie. Il n'y a pas d' respecté. Il faut partir. Le développement step dépend premièrement, de l'agriculture. Premièrement, même si, il ne y a pas d'autres secteurs. Ce sont des secteurs qui sont, je peux dire, complémentaires. Premièrement, c'est l'agriculture que nous devons valoriser au milieu de la jeunesse. De l'agriculture au quotidien, chers téléspectateurs, je suis en train d'agronomiser, je suis en train de se réunir, je suis intensifié, je suis en train de se réunir et je suis en train de se réunir pour produire tout le monde pour que je sois dans cette ville et pour se réunir, je suis en train de se réunir. On peut être exportés, s'il nous plait dans notre pays, avec des infrastructures et desmezils, pour produire quels plastiques de plastique, ils pouvaient y croire que vous avez des potes, c'est la même Михaïdin qui a dit que c'est la jeune après. Nous devrions faire de cette ville pour que le réserve, il y a beaucoup d'évangisation. C'est parti. 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 C'est parti.